Bonjour à cette première rencontre vidéo en fait, nous sommes le 11 mars 2016 et nous sommes accueillis chez Christophe, on va l'appeler Christophe parce qu'il a été un petit peu problématique, il a deux noms, on ne sait pas très bien ce qu'il faut dire, il a Christophe Cortout, il a commencé sa carrière sous le nom de Christophe Cortout et puis il a changé sous le pseudo de Christophe Collins, près de 20 bouquins plus tard, pourquoi ? On va commencer par ça, commençons par la question qui tue, pourquoi est-ce que tu as voulu changer de nom ? Parce que je changeais de genre, en fait donc effectivement j'ai commencé à écrire sous le nom de Christophe Cortout, j'ai pas mal écrit de bouquins plutôt qui mélangeaient la science-fiction, le fantastique, l'aventure, l'action, si je devais me référer à un auteur type qui me plaisait beaucoup à l'époque et qui me plaît toujours autant aujourd'hui, c'est Dean Koons, et donc ensuite on discutera, j'ai eu un passage où j'ai pu travailler en collaboration avec Henri Verne, où j'ai pas mal utilisé mes idées dans les aventures de Bob Moran et où je mettais de côté des idées personnelles qui ne rentraient pas dans l'univers de Bob Moran et quand j'ai entre guillemets décidé de réécrire à nouveau pour moi, j'ai décidé d'entrer plein pied dans le milieu du polar et voilà, j'ai décidé de changer de nom parce que j'avais l'impression que mon nom était difficile à prononcer, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent être un peu irrationnelles, cette idée de vraiment de changer de personnalité et donc voilà, depuis maintenant j'ai publié 5 romans sous le nom de Christophe Collins, plus quelques nouvelles et voilà, pourquoi le changement, je crois que c'était vraiment cette idée de changer de peau, alors que évidemment je n'en ai jamais fait un mystère et tout le monde sait que Collins et Kortout, c'est Kortout, c'est Kortout, c'est Kortout. Est-ce que tu te poses la question de savoir si tu vas garder son pseudonyme ? Je me suis posé la question, je me suis posé la question effectivement de savoir si à un moment donné il ne fallait pas faire comme Stephen King et tuer le pseudonyme et puis en écoutant à gauche et à droite des conseils des uns et des autres en réfléchissant, je me suis dit bah de toute façon voilà, Christophe Collins lui est relativement mieux connu que Christophe Kortout à l'international, je mets des grands guillemets à l'international, mais je veux dire par exemple en France et puisque La matrice des ténèbres est 35 mm, les deux thrillers qui sont sortis selon Christophe Collins sont plus connus que d'autres et je pense que pour la réédition de certains de mes romans dont on parlera peut-être tout à l'heure, je mettrais Christophe Collins avec entre parenthèses Christophe Kortout pour qui il est deux, en gardant quand même Christophe Collins, bon autant qu'il vive quand même Saint-Vignan, zut ! Alors commençons par le début, comment était le petit Christophe Kortout à l'époque, quand il était tout petit ? Ah quand il était tout petit, ben d'abord je suis né, je suis un fils unique, tu es mon père était facteur, ma mère était ménagère dans un premier temps puis elle a été vendeuse et j'ai très vite, grâce à mon grand-père, été baigné dans un univers qui, on va y revenir encore à nouveau, celui de Bob Moran. Bob Moran c'est vraiment le premier roman sans, la première histoire sans images hors BD que j'ai découverte et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on pouvait avoir des histoires et des romans sans images qui étaient plutôt aussi passionnants que la bande dessinée. Et je crois que ça, ça a vraiment été quelque chose d'important pour moi parce que je me suis dit, tiens, non seulement on peut lire des histoires passionnantes et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas en écrire ? Et je me souviens que très très jeune, j'étais fasciné aussi par la machine à écrire de mon grand-père. Mon grand-père écrivait un peu pour des petites publications liées aux pensionnés, à son activité professionnelle et j'étais fasciné par la machine à écrire, pouvoir taper sur ses touches et raconter des histoires. Et je me suis très rapidement mis à écrire des petites histoires. J'utilisais des personnages connus, des personnages de bande dessinée et puis peu à peu, j'ai inventé mes propres histoires. Et c'était déjà de l'aventure ? Oui, c'était déjà de l'aventure d'abord parce que c'était influencé par Bob Moran, qui est vraiment un personnage qui a exploré à peu près toutes les variations et tous les genres de l'imaginaire, d'une part. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, parce que le temps avançant aussi, je suis un enfant des années 80. Les années 80, évidemment, c'est toute la vague née avec la guerre des étoiles, des films, des films fantastiques, des films de Simeon Spielberg, de toute la mouvance très populaire, des films d'aventure, Indiana Jones, etc. J'ai vraiment été formaté autant par les livres que par le cinéma à cette époque-là, qui était un cinéma très populaire d'aventure, d'action, etc. Et qu'est-ce qui te fascinait déjà à l'époque ? Est-ce que c'était déjà... Tu étais déjà branché très fort, livres, cinéma, jeux vidéo... Oui, très tôt. Très tôt. Je crois que ce qui m'a fasciné aussi très très tôt, c'est la technique, la mécanique de comment réaliser un film. J'ai très tôt appris à parler et à lire l'anglais, par exemple, parce que Internet n'existait évidemment pas. Il y avait des tas de magazines, mais qui n'étaient des magazines qu'en anglais, sur les effets spéciaux, sur tous ces films. Et j'étais vraiment fasciné par la manière dont on fabriquait les films, quand on fabriquait les effets spéciaux. J'ai fait des petits essais en Super 8, comme tous les adolescents, en vidéo aussi à cette époque-là. Je me suis vite rendu compte que je n'étais pas particulièrement doué pour faire des choses. Je me souviens d'une petite vidéo que tu avais faite, où tu avais, je crois, doublé la guerre des étoiles en Wallon. Ah oui, ça c'est venu beaucoup plus tard. Oui, oui, effectivement, c'était beaucoup plus tard. Pour m'amuser, j'avais doublé des extraits de la guerre des étoiles en Wallon. J'avais fait du doublage juste pour rien. Mais c'est vrai que quand j'étais ado, je m'étais dit, tiens, est-ce que je ne ferais pas... Et puis, il faut être raisonnable, aujourd'hui, il y a plein d'autres moyens de diffuser, si on veut devenir un jeune réalisateur. À cette époque-là, ça n'existait pas. Imaginer à cette époque-là même une série télé belge ou un film belge, c'était inimaginable, quasi. Donc, je me suis vite rendu compte que si je voulais créer des histoires à la mesure de ce que j'avais dans la tête, c'est-à-dire très spectaculaire, etc., je devais les écrire, soit sous forme de scénario, mais en sachant que ça allait probablement rester dans des tiroirs, soit sous forme d'histoires ou de romans. Et bon, je me souviens que le premier roman que j'ai terminé s'appelait « La source de vie » et c'était une histoire d'héroïque fantasy avec un chevalier qui se lançait à la recherche de la source de vie et des trucs comme ça. C'est très influencé par Willow à l'époque aussi, que Jean-Lucas avait produit. Et donc, oui, j'ai toujours été fasciné par les univers imaginaires. Tu n'as jamais été tenté de te lancer dans le cinéma, parce que tes livres sont finalement très visuels. Non, je crois que je n'ai jamais été tenté. Si, tenté, certainement, mais je n'ai jamais cherché, parce que j'ai toujours été convaincu, peut-être à tort, qu'il n'y avait pas vraiment de débouché ici. Alors oui, j'aurais peut-être pu essayer d'écrire un scénario en anglais, essayer, mais c'est un processus tellement long et tellement compliqué. Je ne voyais pas bien par quel chemin atteindre l'objectif, en fait, tout simplement. Et comment ça se passait à l'école ? Est-ce que le petit Christophe était un bon élève ? J'étais plutôt un très très bon élève à l'école primaire. J'étais plutôt un bon élève en secondaire. Et de manière assez étonnante, j'étais un très bon élève dans tout ce qui était scientifique, mathématique, jusqu'en cinquième secondaire, où là, effectivement, je me suis pris en pleine face, probablement, l'adolescence, je ne sais pas, une espèce de... Peut-être pas de crise, parce que je n'ai pas vraiment vécu de crise, l'adolescence, je n'ai pas cette impression-là. Mais je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas vraiment, que je n'avais pas du tout envie d'orienter ma vie vers les mathématiques, les sciences et tout. Donc là, je me suis pris... J'ai raté une année scolaire, tout simplement, ce qui n'est pas dramatique, mais qui, pour moi, en tous les cas, à l'époque, était vraiment une espèce d'échec. Et là, je me suis dit, ah tiens, pourquoi est-ce que je me suis planté ? Et ça a été aussi assez étonnant, parce que c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à animer un ciné-club à l'école, qu'on a créé un fanzine autour du ciné-club. Donc j'ai commencé à pouvoir davantage diffuser mes écrits vers les autres. Parce que c'est quelque chose aussi, moi, que je trouve très important, c'est qu'écrire, c'est très bien, mais j'aime bien de partager ce que j'ai écrit. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais partager ce que j'avais écrit, que ça pouvait intéresser d'autres personnes que quelques amis. Et peut-être, tiens, mais c'est vrai, ça existe, des journalistes, ça existe en Belgique, il y a moyen de parler du cinéma, d'écrire sur la musique, d'écrire sur les livres, sans en faire particulièrement. Et donc là, j'ai un peu réorienté mon activité, je dirais, et mes choix scolaires. Et encore une fois, là, le reste de ma scolarité, c'est très très bien déroulé. J'étais plutôt, effectivement, un bon élève. Donc très tôt, tu as eu envie d'écrire, finalement, et de montrer ce que tu faisais. Oui, tout à fait. Depuis tout jeune, tu as voulu faire ce métier-là ? Oui, j'ai toujours été fasciné, c'est assez étonnant. J'étais à la fois fasciné par l'auteur et les auteurs que je lisais en termes d'écrivain, mais je trouvais aussi génial de pouvoir trouver des interviews, de les lire, de lire des interviews, de voir ce qu'ils faisaient, comment ils se vendaient. Les deux facettes de l'univers m'ont toujours bien plu. Comme je trouve autant plaisir, parfois, à regarder un acteur jouer que de regarder un acteur dans une interview ou dans une émission de télé où il va jouer à contre-emploi. Tout ça, moi, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours fasciné. Le jeu avec le personnage d'auteur me fascine et m'intéresse tout autant que le fait d'écrire. Alors, comment est-ce que tu construis une histoire ? Est-ce que tu as besoin d'un plan ou est-ce que tu te laisses emporter par tes personnages ? Généralement, je me laisse dans un premier temps emporter par mes personnages et puis après, surtout dans le cadre des thrillers comme 35 mm ou bien La Matrice des Ténèbres, je restructure quand même assez bien mon histoire pour ne pas, justement, que ça parte dans tous les sens et pour qu'au final, l'énigme fasse quand même sens pour les lecteurs. Est-ce que tu écris sur un cahier avec des crayons ou est-ce que tu écris directement à l'ordinateur ou sur une machine à écrire ? Non, j'écris directement sur mon ordinateur. Il m'arrive parfois de prendre quelques notes sur un carnet quand vraiment j'ai des idées de répliques que je n'ai pas envie de perdre ou bien vraiment des éléments plus techniques que je vais noter quelque part pour essayer de ne pas perdre. Mais généralement, toutes les versions sont des versions électroniques sur un clavier. Est-ce que tu as besoin d'un lieu pour écrire ? Est-ce que tu peux écrire ? Est-ce que tu es obligé de venir dans ton bureau pour t'isoler et écrire ou est-ce que tu peux écrire n'importe où ? Non, à partir du moment où j'ai un ordinateur portable je peux travailler de façon digitale. Ça ne me pose pas de problème de parfois avoir un ordinateur portable dans une autre pièce ou bien d'être quelque part... Non, je n'ai pas vraiment besoin d'un lieu. Ce qui est surtout intéressant pour moi c'est d'avoir un environnement peut-être musical soit avec un casque soit j'écoute de la musique ici. Ça, c'est relativement important. Et qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? Un mélange généralement de musique de film parce que quand il n'y a pas de parole c'est quand même plus facile pour l'immersion ou alors des albums classiques que j'ai tellement entendus qui sont les incontournables pour moi du rock ou autre je les ai tellement entendus que ça peut devenir une musique de fond sans que les paroles me dérangent. Merci.